Des graveurs laser j'en ai vu passer mais celle-ci je pense que je vais m'en souvenir longtemps La Atomstack A24 Pro est une machine excellente pour pouvoir commencer à aller un peu plus haut dans la gravure laser Sans pour autant se prendre trop la tête, vous allez vite comprendre Bonjour à tous c'est GX, j'espère que vous allez bien Et dans cette vidéo on va passer en review un objet qui est très excitant pour les gens qui sont un peu bricolos et créatifs On va revoir ensemble la Atomstack A24 Pro, un graveur laser avec une puissance de 24 watts au maximum Je remets mon t-shirt et c'est parti parce que réellement ici on va découvrir des choses très intéressantes Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Et nous on est parti sans plus attendre avec cette machine qui envoie Commençons sans plus attendre avec l'unboxing de la Atomstack A24 Pro Et quelque chose de génial avec cette graveuse laser, c'est qu'on aura directement pas trop besoin de monter quelque chose de compliqué Regardez, tout est bien packagé, ça j'apprécie énormément Toutes les pièces sont bien rangées Le module laser ici Et à vrai dire il a une sacrée puissance parce qu'il envoie 24 watts en sortie de laser Et la machine est entre mes mains Vous avez vu que le cadre est déjà monté et ça, ça fait très plaisir Et maintenant passons au montage de la machine qui va être très rapide, je le sens parce que l'ensemble de la structure est déjà monté On a juste à la prendre en main, c'est parti Oui vous l'avez bien compris, c'est un argument que je vais mettre en avant sur cette machine C'est qu'elle est avec une conception unique Le cadre est déjà monté Alors à vrai dire le cadre n'est pas à monter, il est déjà soudé comme cela Et il y a très peu de choses à monter Notamment je vous laisse regarder les petites étapes J'ai dû mettre évidemment le module laser, le brancher très rapidement Et faire quelques petites bricoles Mais ça n'a rien à voir avec recevoir 3 sachets de vis avec des tailles différentes Et suivre un plan étape par étape avant de commencer à utiliser le graveur laser Une facilité d'installation que là je vais relever et noter évidemment C'est une machine qui sera compatible notamment avec Atomstack App L'application d'Atomstack Et également Lightburn et Laser GRBL Cette vidéo est réalisée entièrement avec Laser GRBL Un logiciel gratuit pour vos gravures Bon allez je sais que vous mourez d'envie de commencer ce test Alors c'est parti pour la mise en place et puis les premières gravures Voici donc la Atomstack A24 Pro Et on va faire un petit tour du propriétaire Parce qu'elle a été montée très rapidement Et il y a pas mal de choses intéressantes à dire Tout d'abord on sera sur une machine avec une longueur de 54 cm sur 53 cm Avec une hauteur de 6,5 cm sans compter le module laser Quant à elle la zone de gravure possible est de 365 par 305 mm C'est à dire toute la zone qui peut être recouverte de gravure Et également on pourra élever le module laser jusqu'à 55 mm de haut Nous aurons également la possibilité d'acheter des pieds supplémentaires pour surélever tout simplement la machine Niveau structure on est sur quelque chose de très dur et qui sera très stable Pourquoi ? Et bien l'une des raisons c'est bien parce qu'elle accroche bien le sol Et même si j'essaie de la bouger je ferai juste bouger ma table Et comme c'est une structure unique qui n'a pas été assemblée On a quelque chose qui va encore plus tenir et qui est sûr de pas subir de vibrations par des vis qui se dévissent Et pour bien faire circuler tous les fils on a une chenille Qui va simplement pouvoir distribuer tous les fils et faire en sorte qu'ils ne se dépassent jamais Et au niveau de l'axe du module laser on peut voir que la translation va super bien se faire Et les câbles vont pouvoir être orientés de façon très cohérente grâce à mon installation Et à savoir que ce module laser a une puissance en sortie de 24 watts A savoir 4 x 6 watts Et la puissance de cette machine pourrait être combinée avec une vitesse de gravure au maximum à 600 mm par seconde Avec une précision de 0,06 par 0,06 mm Et on peut voir que tout le long de cet axe on a des unités en millimètres pour pouvoir savoir où est-ce qu'en est le module laser Et pour la sécurité on aura du coup des clés pour allumer et éteindre la machine La verrouiller comme on le connaît et également le bouton d'arrêt d'urgence Voilà on pourra l'arrêter, il y aura l'alarme qui s'allumera ici De l'autre côté des prises USB, une prise HDMI et un bouton reset Mais également l'alimentation et le type C Et évidemment nous aurons des accessoires tels que les lunettes Et également ces petits traits qui vont nous permettre de savoir comment positionner le module laser Si jamais on refait des gravures ou bien des découpes Câble en type C fourni qui aura une adaptabilité soit en USB vers USB type C Soit USB type C, USB type C Très ingénieux Et en plus un câble qui est tressé Alors évidemment chaque machine doit avoir ses propres réglages Et selon la texture du bois qui peut être différente Même si vous pensez que ce bois-ci et ce bois-ci c'est exactement les mêmes C'est pas exactement les mêmes et ils vont pas marquer aussi bien les uns que les autres Alors ce que je vous invite à faire c'est faire des réglages C'est pour cela que je commence toujours par des petits tests, des petits réglages Pour ensuite commencer à faire mes premières gravures Et vous allez voir que ça envoie Et l'installation a été faite et je vous laisse constater les mouvements de translation de la machine qui sont très rapides Vous pouvez voir que je peux déplacer la machine comme je veux Elle est prête à l'emploi Voilà ça montre bien qu'elle va être rapide et très précise Et une croix laser est directement placée dans le module laser Pour nous indiquer comment se fera la découpe Et on pourra prévisualiser ce qu'on va couper Ça nous permet de mieux ajuster notre laser juste avant de commencer à graver Et je vais notamment ajuster le module laser parce que là je suis en mode découpe Mais moi je vais aller sur le mode gravure Alors je vais tout simplement relever la buse Enfin du moins le module Hop et le calais par rapport à ma petite règle Voilà je resserre et il va être prêt à l'emploi Allez c'est parti D'un coup le moteur se met en route pour pouvoir refroidir la machine évidemment Et on va voir ce que ça donne Voici la vitesse maximale sur cette machine Alors ça y va franchement la translation se fait bien Et on peut voir qu'on ne sera pas gêné par un câble qui traîne Parce qu'avec la chenille et également le parcours des câbles On est bien regardez Tout va bien et rien ne raccroche La translation se fait très bien Je trouve qu'on est plutôt bien servi Ça va très vite et mon design est presque à 50% pour l'instant Ça fait très plaisir Voilà ça grave et ça y va On gagne un temps en fou Et pour commencer ce test voici les différents résultats Alors à savoir qu'ici c'est une vitesse de 50% avec une puissance de 50% On peut voir que ça marque plutôt bien et qu'il y a de la profondeur Je vais zoomer pour vous montrer Mais concrètement il y a du relief Et ça ça peut être des choses qui sont recherchées par les gens Du relief sur nos créations Alors ça fait plaisir Ensuite on a du 100% en vitesse avec une puissance de 50% On peut voir que ça marque quand même Et on a gagné énormément de temps Ici 100% de la vitesse et 100% de la puissance On peut voir que ça marque beaucoup Et qu'il faudra refaire des réglages Parce que en réalité là c'est très marqué Je vais vous montrer Mais en réalité on a des textes qui sont vraiment creusés Voilà donc pas mal de relief Ce qui fait plaisir Et il faudra faire attention aux réglages Ici petit défaut que j'ai eu Notamment à cause de la machine J'ai dû la régler Mais ici on teste sur une puissance de 100% Et une vitesse de 50% Ce qui nous conférera quelque chose d'encore plus marqué Et voici mon premier vrai résultat C'est tout simplement un tigre Un tigre que j'ai gravé avec des paramètres Qui ont marqué pas mal le bois Peut-être même un peu trop Ça dépend de vos goûts Ça dépend du style qu'on voulait prendre Mais en tout cas là je ressens énormément Les différents paramètres Qu'ils ont fait que c'est quelque chose Qui a beaucoup de relief Je mets la lumière sur le côté Pour que vous puissiez voir Vous pouvez voir qu'il y en a un petit peu Du relief Il y en a beaucoup Et évidemment les endroits les plus blancs de l'image Que je vous affiche maintenant à l'écran Évidemment ils ont été épargnés par le laser Et après de multiples réglages Avec des fails Je peux vous dire que je suis parti Pour réaliser cette création C'est une image de PNL Et on peut voir que c'est en train d'être gravé On va donc faire cette image directement sur ce bois Et ça va durer une trentaine de minutes Alors c'est parti Et notre gravure a bien avancé Parce que regardez cela Il nous reste actuellement 2 minutes Pour finir la gravure Et on a de très beaux détails Ça fait très plaisir Ça fait plaisir Beaucoup de détails Et j'ai hâte de voir le résultat final Tout se passe à merveille Ensuite après beaucoup de réglages Et quelques tests ratés J'ai pu réaliser une belle image Et voilà pour les fans de PNL Vous pouvez voir qu'il y a évidemment quelque chose pour vous Voici ce que j'ai fait Alors j'ai passé Enfin je suis passé avec on va dire 80% de la vitesse Et 60% de la puissance Ce qui nous fait quelque chose Avec un bon compromis Quelque chose qui va vite Mais quelque chose qui marque Et qui sera bien détaillé Regardez notamment le menton Qui sera bien détaillé Les lunettes également Avec des jolis reflets de lumière En laissant directement le bois Et en épargnant évidemment le bois On a de belles choses Une image qui est très belle Et peut-être encore un peu de réglages Mais je la trouve déjà très bien Vous pouvez voir qu'il y a du relief Il y a des détails Et c'est ce qu'on recherche Quelque chose qui va nous permettre De faire des gravures du genre Pour avoir quelque chose Qu'on pourra ensuite accrocher Par exemple sur un mur Ou quelque chose comme ça Alors voici ce que ça donne Niveau relief Il y a pas mal de choses intéressantes C'est vrai que là On a un résultat qui est plutôt bien Ça fait plaisir Et également le petit trait de lumière ici Qui se voit très très bien Sur le résultat final Et là ensuite voici ce que j'ai fait Ça ça a été réalisé en 4 minutes Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais ça en 4 minutes C'est pas grand chose En termes de temps Il faut vous dire que C'est assez exceptionnel On a quelque chose Qui allait graver très très vite Ce qu'on voulait Et ça fait plaisir La tour Eiffel derrière On voit les détails On voit mes yeux On voit mes cheveux Voilà On voit pas mal de choses Et ça fait plaisir Alors la gravure c'est bien beau Mais ce genre de machine Ça peut aussi découper Et en termes de découpe On pourra couper jusqu'à 10 mm d'acrylique En une seule passe Et également du contreplaqué Du bois Donc avec 12 mm en une seule passe Et je vais mettre à l'épreuve La précision de cette machine Qui je le rappelle Peut avoir 0,06 par 0,06 de précision En millimètre Et en réalité Ces 4 modules laser de 6 watts chacun Vont former un laser de 24 watts en sortie Avec une énorme précision Et maintenant nous allons passer à la découpe La découpe va consister à enlever Les parties non intéressantes de cette pièce Vous avez compris qu'il y a pas mal de détails Ça va permettre de voir Si on peut directement couper facilement Quelque chose de pas très épais Dans un premier temps Et également de façon précise Voyons ça Alors on va tout simplement lancer Et puis on va voir ce que ça donne Regardez C'est excellent Ça coupe très bien Très précis Et je pense qu'une passe va suffire Et maintenant Niveau découpe Voici ce que ça a donné La petite rosace que j'ai découpée Alors ça allait très vite Et en une seule passe évidemment Ça a été J'ai pris 4 minutes à découper cela Donc ça fait tout le tour Alors évidemment C'est super bien découpé On a quelque chose de super bien coupé Bien fini Par contre Le problème C'est qu'il nous faudra Peut-être Si on veut faire des découpes Un peu plus poussées Un peu plus propre Directement Un assistant d'air Qui n'est pas intégré à la machine Et qu'il faudra acheter à part Mais on a une installation Qui sera simplifiée Et allez maintenant Dernier test On va faire un test de découpe On va voir si on peut découper Une planche Qui fait presque Un centimètre d'épaisseur En une passe Un simple cercle Avec la puissance maximale Et une vitesse très réduite C'est parti Et là c'est parti Attention Il y a de la fumée Qui se dégage Et nous allons voir Ce qu'il se passe De la fumée se dissipe Ça sent vraiment beaucoup Et ça veut dire Que ça coupe très bien J'ai même un petit peu peur Pour ma table Mais en tout cas Ça grave bien Et si vous n'êtes pas encore Convaincu De la puissance De cette machine Laissez-moi seulement Vous montrer La plus grosse découpe Que j'ai fait En une seule passe Qui est celle-ci Alors c'est très épais J'ai vraiment pas l'habitude De découper ce genre de pièce Regardez simplement La différence Avec mon autre pièce De découpe La différence C'est énorme On a quelque chose Qui est beaucoup plus grand Et en une seule passe Alors à l'heure actuelle J'ai découpé 0,5 cm En une passe Et j'ai fait plus Parce que La planche d'en dessous Et bien Elle a commencé A très bien chauffer Et également Ma table Elle a failli Y prendre aussi cher Alors faites attention Évidemment Bon alors le test Était plutôt concluant Réellement J'ai eu quelques soucis Évidemment Pour les premiers gravures Pour les premières gravures Mais évidemment C'est propre A chaque machine Les propres réglages Et ensuite Chose que je peux relever En plus de cela C'est le côté Sécurité de la machine Évidemment On reçoit des lunettes On reçoit également La machine qui possède Un bouton d'arrêt d'urgence Un bouton de fin de course Les petits interrupteurs Pour signaler à la machine Qu'elle a fini sa course Il y a un anti-basculement Sur la machine Si je la soulève Elle s'arrête Et également Un détecteur de flammes Ce qui peut gravement Vous aider en termes de sécurité Chose que j'aurais aimé Sur la machine C'est avoir des matières A graver Parce que j'ai dû moi-même Comprendre du bois Qui me restait Donc je n'ai pas pu tester La machine Sur différents matériaux Que le bois Et également Ce qu'il me manquait C'était une plaque en métal Pour protéger ma table Heureusement Elle a survécu A ce test Sachez que c'est une machine Qui a garanti un an Chez Atomstack Alors n'hésitez pas A aller l'acheter directement Sur le site officiel Et évidemment Vous pouvez l'accoupler Avec par exemple Un assistant d'air Ou ce genre de choses Une grille en forme De nid d'abeille Ça aurait été excellent Également Ce qui aurait permis De faire en sorte De ne pas cramer Le dessous De mes matériaux Que j'étais en train De découper En moyenne On réduit Le temps De ces gravures De 57% Ce sont des chiffres D'Atomstack Et réellement Je le ressens bien Évidemment Ça allait beaucoup plus vite Que certaines machines Parce que j'ai pu Augmenter la vitesse De la machine Et faire en sorte D'avoir quelque chose De très acceptable Couplé à une puissance De 24 watts Ce qui est pas déconnant 24 watts Ça commence À être sur le niveau Au-dessus Et en plus de cela On ne prendra pas la tête À monter nous-mêmes La machine On reçoit la machine Qui est complètement déjà montée Ce qui aura un avantage En plus pour la stabilité Et ça c'est appréciable Et allez évidemment Le lien se trouvera En description Je vous invite vivement A aller voir son prix Et n'hésitez pas A vous abonner à la machine YouTube Si c'est pas déjà fait En cliquant sur le bouton S'abonner Juste en dessous de la vidéo Parce que pas mal de tests Vont arriver évidemment Je déborde de colis Alors n'hésitez pas C'est le moment Dites moi ce que vous pensez De la machine En commentaire Et nous on se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX